Sinon, moi je vais voter Envie d'Europe. Être de gauche aujourd'hui, c'est pas évident. Surtout qu'en famille, il y a des sujets qui fâchent. Mais que tout le monde va aborder. Alors voici quelques réponses qu'Envie d'Europe vous propose d'apporter pour survivre à votre repas de famille. L'écologie. Bon, je suis désolé, mais le bio, c'est pour les bobos. C'est pas demain la veille que j'arrêterai de prendre ma voiture pour aller à la boulange. Pourquoi pas retourner à l'âge des cavernes tant qu'on est ? Eh oui, ça c'est clivant l'écologie. Mais Envie d'Europe, on se dit qu'empêcher la disparition des espèces, des abeilles et des glaciers en supprimant les subventions mauvaises pour l'environnement, qu'éviter l'augmentation de la température en taxant le kérosène, et que permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail tout en mangeant sans s'en filer 10 litres de glyphosate par pomme, c'est quand même pas mal. Les exilés. Eh, il paraît que les ONG qui aident les migrants, c'est des passeurs. Moi ça me surprend pas. L'Europe est envahie par les migrants. On va quand même pas accueillir toute la misère du monde. Alors non, les ONG ne sont pas les complices des passeurs. Et oui, l'Europe se grandirait en créant une véritable politique d'asile. Aujourd'hui, les conditions d'accueil des gens qui fuient la guerre pour mettre en sécurité leurs familles sont clairement inhumaines. Et peut-être que créer un comité qui s'occuperait de cette question à l'échelle européenne serait plus efficace que des politiques décousues. Ah oui, les réfugiés aujourd'hui, c'est deux personnes pour mille Européens. La fiscalité. De toute façon, Bruxelles, c'est magouille et compagnie, ça change rien à nos vies. C'est toujours à nous de payer. Alors les entreprises, elles, elles vont payer leurs impôts en Irlande et au Luxembourg. Ouais, bon, des fois, il a raison aussi. En Europe, aujourd'hui, il y a des pays qui favorisent l'optimisation fiscale. Et forcément, ça crée des déséquilibres. En créant une fiscalité à l'échelle européenne, en forçant les entreprises à payer la part d'impôts qui leur est due, les choses peuvent changer rapidement. On peut créer un SMIC européen et investir dans la culture, la recherche et lutter plus efficacement contre la pauvreté en Europe tout en limitant les privatisations. C'est ce que croit Envie d'Europe, en tout cas. Les jeunes. Ils vont pas de tout à vous les jeunes, ça prend qu'à voyager. Alors que le service militaire, ça, au moins, ça faisait les pieds. En fait, non, pas vrai. Par contre, chez Envie d'Europe, on pense que ce qui serait bien pour les jeunes, c'est de leur donner le goût de la paix, l'occasion de se rencontrer, de faire des études et de mener des grands projets dans tous les pays d'Europe. On sert mieux l'Europe en aidant les jeunes à voyager plutôt qu'en leur apprenant à obéir. C'est comme ça qu'on construit pour l'avenir une culture européenne diversifiée et pleine de vie. La gauche. Hé, de toute façon, les politiques s'en foutaient les gens. Être de gauche, ça veut plus rien dire, c'est dépassé. Tout ça, c'est mort. Si. Être de gauche aujourd'hui, ça veut encore dire quelque chose. Ça veut dire avoir envie d'une Europe respectueuse de l'environnement, des droits humains et de la justice sociale. Être de gauche, ça veut aussi dire s'opposer aux forces qui font régresser l'Europe à tous les niveaux. Et ça veut enfin dire d'amener une démocratie directe et continue. Alors, ça a encore l'air mort, la gauche. Eh ben voilà, vous êtes prêts pour votre repas de dimanche.